Je pense qu'en fait, t'es un beau manipulateur, t'as su jouer ton jeu. Parce que pour un mec qui est amoureux de Linda, hier quand tu me serrais fort dans tes bras, c'est pas du tout ce que tu me posais ressentir. Donc au final, je pense que tu devrais aussi te remettre en question sur les sentiments de Linda parce que tu peux pas serrer quelqu'un aussi fort dans tes bras. Faut sentir autant de choses à ce moment-là pour au final me dire à moi que tu m'aimes pas. Au final, comme on dit, la première vision des choses est toujours la bonne. Je suis prie pour un connard. Au final, t'es un peu. C'est vrai que lors de la dernière cérémonie, je pensais gagner. Vraiment, je pensais gagner parce que la veille, on avait passé un moment tous les deux. On s'est dit des choses, il me faisait comprendre des choses. On était bien. Et je sais pas, pour moi, ça me paraissait tellement logique avec tout ce qu'on avait vécu durant l'aventure que pour moi, c'était logique qu'on repart tous les deux. C'est vrai que quand il m'a dit non, ma fierté, elle en a pris un coup. Je me suis dit, mais mince, quoi. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Et au final, je me mange en vent. Je me prends une grande claque dans la gueule. Et donc du coup, ouais, j'en ai pris un coup. J'ai eu les nerfs, vraiment, j'ai été énervée, j'étais déçue. Mais après, je suis contente de son choix. Vraiment, je suis contente. Je trouve qu'il ne m'a pas vraiment respectée, en fait, au final. Il aurait pu un petit peu plus prendre du recul, aller un petit peu plus mettre des stops, des barrières. Moi, il y a certaines choses qui ne m'ont pas trop plu. Mais après, je peux comprendre. Je pense qu'aussi, mon âge a fait beaucoup. J'en ai pris un énorme coup dans mon égo. Mais après, non, honnêtement, je n'ai pas pleuré. J'étais énervée, mais je n'étais pas super triste. Moi, j'ai pris ça, en fait, comme une revanche de sa part. Voilà, j'en ai mis un coup dans son égo d'homme quand je suis partie. Et lui, il me refait le retour de la médaille à la fin. Voilà, c'est ça. Vraiment, j'ai pensé comme ça. J'ai vraiment pensé comme ça. Mais après, je le sais tout le bonheur du monde. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je n'ai plus de contact. Non, mais c'est vrai. J'ai envie de partir, j'ai envie de construire mon monde. Si je peux dire ça comme ça. Comme mon monde. Tu peux en faire partie si tu veux, mais c'est à toi de décider. Je suis contente de l'image que je donne. Oui, c'est moi. Vraiment, c'est moi dans toute ma splendeur. Le seul truc qui m'énerve, c'est que je suis toujours en train de passer des séquences où je suis en train de rigoler et ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Je le sais que j'ai un rire de merde. On n'est pas obligé de me le sortir à chaque épisode. Franchement, c'est bon. À la fin, ça me saoule. C'est vraiment ça qui me tape le plus sur le système. Franchement, quand j'ai des internautes qui me disent « Mais sur les me fermes, ta gueule, on n'en peut plus t'entendre rire. » Je suis là « Mais les mecs, je sais, moi aussi, je n'en peux plus de m'entendre. » C'est bon. Mon projet, comme tout le monde le sait, je travaille dans la coiffure. C'est vraiment de me former là-dedans. Je travaille dans un salon de luxe avec lequel j'apprends des trucs de malade. Moi, mon métier, c'est ma passion et j'essaie vraiment de me performer là-dedans. Je ne suis pas une meuf de télé-réalité. Je ne suis pas là pour faire le buzz ou pour montrer que j'existe. Non. Si un jour, les gens doivent me reconnaître dans la rue, c'est parce qu'ils diront « Elle, c'est une grande coiffeuse. » Pas parce qu'elle, elle a fait le bachelor ou elle a fait une telle ou une telle émission. Ce n'est pas mon but.